Ne dépose pas ton argent dans des passifs, mais dépose dans des actifs. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur les notifications pour recevoir toutes les notifications de toutes mes vidéos. OK, les gars, les gars, on charbonne, on fait une vidéo par jour. D'ailleurs, les gars, si vous voulez que j'aborde certains thèmes ou vous avez certaines questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, d'accord ? Et j'en ferai une vidéo si jamais je vois qu'il y a des j'aime sur la question que tu me poses, OK ? Pourquoi Mike Tyson, 50 Cent, Iverson, c'est le joueur de NBA, ont fait faillite ? Donc, c'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo-là. Donc, on ne va pas voir qu'eux précisément, on va voir d'une manière générale pourquoi les gens, les stars comme ça, qui ont été super riches, qui sont super connus, d'accord ? Comment ça se fait qu'après, elles se retrouvent à la faillite ? Donc, je me présente, je m'appelle Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement, OK ? Je suis parti de zéro. Moi, j'ai grandi au Pyramide, dans 91, à Évry, d'accord ? Ça se trouve, ils sont toujours en guerre avec les Tarterelles jusqu'à aujourd'hui, d'accord ? Bon, c'est pour te dire que c'est le ghetto. J'ai redoublé mon BEP électrotechnique, mon ami, OK ? Donc, tu n'as pas d'excuses, OK ? Si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire. J'ai créé mon premier business en ligne sur le saxophone. Ça m'a rapporté 20 000 euros en une semaine. Et après, ça m'a rapporté… Ça, c'était sur le lancement. C'est pour ça que ça fait une grosse somme. Et après, en moyenne, tous les mois, ça m'a rapporté 2 000 en moyenne, OK ? Donc, des fois, ça faisait 3 000, des fois, ça faisait 1 700, ça dépend. Donc, quand j'ai mis en moyenne, voilà, que ça ne fait pas de jaloux, j'ai fait en moyenne 2 000 euros par mois avec ce business-là, OK ? Et j'ai fait la même chose avec la santé et j'ai fait la même chose avec le nouveau business que j'ai aujourd'hui, OK ? Donc, si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Donc, là, ça fait plus d'un an que je voyage entre Miami, Montréal, Toronto. Donc, je reste un petit peu dans l'Amérique du Nord et les États-Unis parce qu'en fait, je travaille mon anglais. Donc, ça, c'est juste personnel. Mais j'aurais pu faire le tour du monde, tu vois ? Mais c'est juste que voilà, je veux absolument devenir bilingue. Au moins, parler bien couramment et bien comprendre couramment, vraiment easy parce que j'ai des projets derrière, voilà, pour évoluer, pour pouvoir me former avec les plus grands aux États-Unis, OK ? Donc, si j'ai réussi à le faire, les gars, vous pouvez le faire, OK ? Vous avez tout en description si vous ne l'avez plus loin, OK ? Moi, j'accompagne les déterminés à créer leur business en ligne à travers mon accompagnement Successful en ligne 2.0, OK ? Donc, je te coache directement. Tu n'as pas d'excuses, tu ne peux pas t'esquiver, OK ? C'est là, c'est toi et moi, je te coache directement et on crée ton business de zéro. Même si tu n'as pas dit des business, même si tu ne connais rien à Internet, la flemme, tout ce que tu veux, moi, je ne te lâche pas, moi. Tu rentres dans le programme parce que les gens, ils pensent que le plus difficile, c'est de payer l'investissement. Donc, non, 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 c'est une fois que tu as payé, il faut que tu taffes et que tu fasses ce qu'il y a à faire. Avec cet accompagnement, je te montre comment créer ton business en ligne. On voit ensemble, étape par étape, comment créer ton business en ligne et comment être après indépendant financièrement, bibliographiquement, où tu vas pouvoir voyager où tu veux, quand tu le veux, OK ? Sans demander l'avis à un patron parce que ce sera toi le boss. Pourquoi Mike Tyson, Iverson, 50 Cent se sont retrouvés à un moment donné en faillite ? Donc, Mike Tyson, fortune estimé, donc je lis mes notes en même temps. Mike Tyson, fortune estimé à 400 millions de dollars, il dépose plus de 400 millions de dollars par mois. 50 Cent se déclare en faillite en 2015 après avoir devoir verser 7 millions de dollars après avoir posté une sextep de l'ex de Rick Ross. 50 Cent, bon, ça c'est 50 Cent, lui c'est encore différent. Bon, mettons, il a bien remonté avec ses nouvelles productions, avec Power et en plus il a sorti encore une nouvelle série. Donc, on ne s'inquiète pas pour 50 Cent, je pense plus que c'était une stratégie, mais en tout cas, il a déclaré faillite. Nicolas Cage, 40 millions à l'année, donc ça c'est pour les anciens qui connaissent Nicolas Cage. 40 millions à l'année après la crise de 2008-2009, il fait faillite, il détenait 15 résidences de luxe, OK ? 15 résidences de luxe et il n'a pas pu rembourser le fisc par rapport à tout ce qu'il devait. Donc, il a fait complètement faillite. 60% des joueurs de la NBA, 5 ans après leur retraite déclarent faillite. 60% ? Je ne sais pas si on compte, un jour, plus d'un joueur sur deux. C'est quoi ce délire ? Comment ils font les gars ? Les gars, ils sont multi-multi-multi-multi-millionnaires. Donc après, tu te dis, mais comment ça se fait et tout machin ? J'ai un exemple, avec version 1 par exemple, il dépensait énormément son argent dans les jeux. Tu te dis, mais comment ça se fait ? C'est quoi ce délire de jeu ? Il dépensait énormément son argent dans les jeux et il s'est porté garant pour une cinquantaine de personnes de son quartier en gros. Il s'est porté garant pour tous ces gars avec qui il a grandi. Mais tu imagines bien, ces gars-là, ils ne savent pas gérer leur argent. Ils l'ont mis dans la faillite en fait. Scotty Pippen, pour ceux qui connaissent, était le lieutenant de Jordan. Pareil, le gars, il vivait au-dessous de ses moyens. Charles Barclay, il a perdu 10 millions dans les jeux. Heureusement qu'après, il a réussi à être consultant sur la chaîne sportive TNT. Et après, tu te dis, peut-être que c'est les joueurs de NBA, tout ça, etc. Non, les footballs professionnels aussi, c'est pareil. Ils finissent dans la faillite à cause de divorce, à cause de la drogue, à cause d'un mauvais investissement. Parce qu'il y a toujours des requins qui sont autour d'eux et qui leur proposent des trucs flingués. Alors que franchement, si tu es intelligent financièrement, normalement, ça ne peut pas t'arriver. Donc, mauvais investissement. Accro aux jeux aussi. Donc, en gros, qu'ils soient accro aux jeux plutôt, c'est ce que je voulais dire. Sois accro à la drogue, qu'ils se portent garant pour toute la planète. C'est vrai, je pense à Iverson, par exemple. Qu'ils achètent des châteaux dans tous les sens, ok ? Qu'ils doivent entretenir des tigres, parce que McTazen, il entretenait des tigres. Ça lui coûtait, je ne sais même plus combien par mois, mais c'était énorme. Qu'ils dépensent 50K en soirée, je pense à 50 cents, par exemple. Ils font tous l'erreur basique et qui, pour toi, peut-être, va te paraître simple, parce que je te le répète tous les jours dans mes vidéos, c'est qu'ils dépensent leur argent dans des passifs au lieu d'acquérir des actifs. Je répète, l'erreur qu'ils font, quelle que soit la différence, qu'il y en a, que ce soit dans les jeux, que ce soit dans les tigres, dans l'achat de château. Ils achètent des passifs, ils dépensent l'argent dans des passifs au lieu d'acheter des actifs. C'est aussi simple comme ça. Si jamais ils avaient fait le contraire, le game serait plié. Ils n'auraient jamais eu de soucis. Parce que quoi qu'il arrive, l'argent reviendra à chaque fois. Là, en gros, c'est comme s'ils cumulent énormément d'argent et puis ils l'utilisent petit à petit, petit à petit, petit à petit, puis après, il ne reste plus rien, tout simplement. Alors que si jamais tu mets l'argent dans des actifs, l'argent grossit petit à petit, petit à petit et ça n'arrête jamais en fait. Et chaque mois, même si tu dépenses tout à chaque fois, chaque mois, il reviendra au même niveau. Puisque chaque mois, tu as l'argent qui tombe de tes revenus passifs liés à tes actifs. Et deuxième erreur qu'ils ont fait, c'est de ne pas avoir plusieurs sources de revenus. Ça veut dire qu'en fait, ils n'en ont eu qu'une seule. Et comme toute leur vie, ils n'en ont eu qu'une seule, pour eux, c'est comme ça. Et puis la plupart des gens fonctionnent comme ça. Les gens qui sont employés, c'est la même chose. Ils ont une seule source de trafic. Donc, ce n'est pas parce qu'en fait, les gars, ils sont joueurs de l'NBA, ils ont l'NBA qui les paye. Une fois que l'NBA ne les paye plus, ils n'ont plus d'argent en fait. Et comme c'est des grosses sommes, et ils se disent, c'est bon, j'ai le temps de voir venir, ou ils se disent, j'ai de l'argent pour toute la vie. Je ne sais pas ce qu'ils se disent dans leur tête, mais ils se disent, j'ai de l'argent pour toute la vie. Donc, ils continuent à dépenser sans compter alors qu'ils n'ont plus leurs sources de revenus. L'erreur qu'ils font, c'est que si jamais ils avaient plusieurs sources de revenus, même si tu en perds une seule, la NBA arrête de te payer, mais tu as d'autres sources de revenus. Et c'est pour ça que c'est important que toi, tu aies plusieurs sources de revenus. Moi, j'ai des sources de revenus dans l'immobilier, dans la bourse, dans mon business en ligne, d'accord ? Et je vais bientôt avoir des sources de revenus dans des business physiques, d'accord ? J'aurai des sources de revenus partout, et c'est ce que je t'encourage à faire. Comme ça, s'il y a une source qui saute, j'ai une autre source de revenus, il n'y a aucun souci, ça ne changera rien du tout, tu vois ? Donc, pour toi, pour ne pas que ça t'arrive, si jamais tu as gagné au loto, si jamais tu es riche, je ne sais pas, tu as reçu une grosse somme d'un coup, ou jamais tu as été un grand joueur, tu as eu beaucoup d'argent, première chose à faire, c'est multiplier tes sources de revenus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu investis sur l'argent en bourse, tu investis dans l'immobilier, ou tu achètes des parts dans les entreprises. Donc, c'est des trucs classiques, tu vois ? Mais quand tu as des grosses sommes comme ça, c'est tellement facile de faire fructifier l'argent quand tu es intelligent financièrement. Et au lieu de se faire avoir, il ne peut pas se faire avoir avec des gens véreux qui te proposent des solutions d'investissement, et on ne sait pas c'est quoi, ça se trouve, c'est des chefs de Ponzi, tu appelles toujours les clients, ok ? Ok, le gars, il veut utiliser ton argent, il veut le faire fructifier, ok. Donne-moi les numéros de tes clients, je vais les appeler, je vais voir comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que les investissements, ils fonctionnent bien ? Est-ce que les immeubles, ils tournent bien ? Etc. Et au moins, là, tu es tranquille. Et tu sais que ton argent, il est entre de bonnes mains. Mais ne pas faire une confiance aveugle, l'argent, ce n'est pas grave, si je perds un million par-ci, un million par-là, ce n'est pas grave, on est bien, on est riche, non, parce qu'à un moment donné, l'argent disparaît. Ou sinon, ce que tu fais, c'est que pour pouvoir créer une nouvelle source de revenus, donc là, je ne t'ai pas dit de l'investissement, tu crées une nouvelle société, tu crées une société. Donc voilà, après, ça dépend des gens, les gens, tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur, ça dépend, ok. Moi, par exemple, j'ai des contacts, je sais où investir mon argent, quels sont les bons traders, où je leur confie mon argent, ils le tradent, il n'y a aucun souci. Et je sais aussi dans l'immobilier, voilà, qui m'a dressé ou qui me fait du clair en main, voilà, qui peut sortir au moins 5 000 euros de cash flow en un an. Voilà, donc c'est des professionnels, c'est des gars qui ont une grosse expertise, boum, tu leur donnes l'argent, boum, boum, et ça se développe. Donc pour moi, les gens qui ont gagné au loto ou les gens qui ont énormément d'argent comme les stars du NBA ou de football, mais avec tout l'argent qu'ils gagnent, mais c'est tellement facile, mais la connaissance, quand tu ne l'as pas, ça te fait faire des bêtises. Et c'est que 87% de la population n'est pas intelligent financièrement et aurait fait les mêmes bêtises qu'eux ont fait. Donc, ok, les gars, ne faites pas la même erreur, les gars. Si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, toi qui la regardes, c'est ne dépense pas ton argent dans des passifs, mais dépensez dans des actifs. Et même à petite mesure, d'accord, à moindre mesure. Ce n'est pas parce que tu gagnes 1 500 euros ou 2 000 euros par mois que ça veut dire que ce n'est pas grave si tu dépenses dans des passifs, ça revient au même. Ton argent, mets-le de côté et investis dans des actifs pour multiplier des revenus passifs. Ok, les gens, ils parlent d'être millionnaire, ils parlent d'être millionnaire. Des fois, il y a des gars, ils me demandent, j'étais souvent là, il y a un gars qui me demande, est-ce que tu es millionnaire ? Déjà, juste quand il pose cette question-là, tu vois que le gars, il n'est pas intelligent financièrement. Parce que quand il pense millionnaire, il ne sait même pas ce que ça veut dire réellement. Millionnaire, ça veut dire quoi ? C'est 1 million sur le compte ? C'est 1 million en actifs ? Il y a des gens qui ont des pavillons qu'ils ont achetés et ils sont revalorisés aujourd'hui à 1 million. Donc, ils sont millionnaires. Ils ont un actif qui vend 1 million. S'ils le vendent, ils ont 1 million. Mais aujourd'hui, cet actif-là, ne leur apporte rien du tout parce qu'ils vivent dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand on dit que, par exemple, Max Zuckerberg, il est milliardaire, il n'a pas 1 milliard sur son compte. C'est les actifs de Facebook qui valent 1 milliard. Et si jamais c'est les parts sociales de l'entreprise, si jamais tout d'un coup ça baisse, ça peut imaginer que ça perd 50%, il n'a plus 1 milliard, il n'a pas la moitié d'1 milliard. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça n'a aucun sens. Ce qui est important pour nous, et c'est pour ça que je parle de la dépense financière, c'est combien d'argent tu rentres ? La puissance, c'est le cash flow. Combien d'argent rentre tous les mois ? Ça vient de partout. Combien ça rentre ? Parce que concrètement, pour vivre la vie de millionnaire que les gens imaginent dans leur tête, la vie de millionnaire, avec 10 000 euros par mois, tu le fais ça. 10 000, 15 000 pour les plus gourmands, mais tu la vis, ta vie de millionnaire. Tu ne vas pas pouvoir dépenser tous les mois 15 000 euros. Donc, reste concentré là-dessus. La base, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire 1 million, mais ils ont une rentabilité de 15 %. Donc, l'essentiel, les gars, c'est d'être indépendant financièrement et d'avoir un maximum de revenus qui tombent tous les mois. Et d'augmenter le cercle vertueux, c'est-à-dire réinvestir dans les actifs et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que moi, je conseille de créer un business en ligne. D'abord, en premier temps, pour avoir du cash. Et après, quand tu as du cash, tu te retrouver dans la même situation que les gens de la NBA qui sont à la retraite ou les footballeurs, et boum, tu bascules ça sur les actifs. Parce que tu connais les bonnes personnes que tu as intelligent financièrement et si jamais tu as déjà réussi à générer cet argent-là, tu sauras, OK, comment investir. Enfin, tu vas te former comme un minimum pour pouvoir contrôler un peu ce que les gars font. Tu ne peux pas donner juste comme ça, yeux fermés, sans rien ni connaître. Il faut connaître quand même un petit peu. Même si tu n'es pas un expert, il faut quand même connaître. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Mets-moi un j'aime et un j'aime pas parce que tu as un rajout, tu es vénère. Et mets-moi un petit commentaire, les gars. Tu veux que j'aborde certains sujets, OK ? Comme ça, je fais au moins des vidéos qui vont vraiment vous intéresser. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu as la formation qui est offerte dans les commentaires épargnés, OK ? Donc, c'est une formation où je te montre exactement comment créer ton business en ligne de A à Z. Donc, même si tu n'as pas d'idée business, je te partage des idées business, OK ? Pourquoi je te partage cette formation offerte ? C'est parce que c'est la technique du fromage. Tu vois, quand tu vas à Carrefour ou quand on te donne un petit morceau de fromage, tu goûtes le petit morceau de fromage et tu te dis, « Hum, mais il est bon le fromage ! » Et tu achètes le fromage après, OK ? Donc, après, oui, l'idée, c'est que tu bascules après sur le success fonds en ligne 2.0. Mais si je te propose le success fonds en ligne 2.0, tu ne sais même pas si ça fonctionne, le business en ligne, tu as des doutes, tu ne me connais pas, etc. Donc, quand tu vas avoir la formation offerte, tu vas voir, OK, que c'est vraiment vrai, que c'est du lourd parce que ça vaut au moins 200 euros ce que je te propose dans cette formation. Et tu as tout pour pouvoir, déjà, tu vas comprendre direct que, OK, ça fonctionne, c'est vraiment du lourd et tu pourras déjà commencer à avoir des résultats. Maintenant, si jamais tu es coach, expert, consultant, ce qui est mieux pour toi, par contre, c'est d'aller sur la masterclass où je te montre comment mes coachés, ceux qui sont comme toi, experts, consultants et coach, comment ils ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement, OK ? Tu as Flo qui a fait 4-5 000 dollars en un mois, 10K pour Johan, Jérémy qui a fait 30K en 3 mois, je crois. Tu as tout, tu vas s'en aller comme info si jamais tu veux tous les témoignages des clients, OK ? Évidemment, je ne te promets pas d'avoir les mêmes résultats. Chaque place que j'ai coaché à moi qu'on fait 0, donc voilà, ça dépendra de ton investissement personnel, OK ? Tu auras les résultats que tu mérites, tout simplement, OK ? Mais par contre, ce que je te garantis, c'est que ces stratégies, elles fonctionnent, OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés ! Il y a eux et il y a nous. Ne sois pas comme les Mac Tyson. Merci. Merci. Merci.